... Dès qu'apparaît sur l'horizon le cône du plus actif des volcans d'Europe, une impression bizarre envahit l'étranger qui s'en approche. Cette île solitaire de l'archipel éolien a ses mystères. Avant même de la connaître, elle exerce une sorte de fascination. Elle attire et repousse à la fois, confusément ne sait trop pourquoi, et nous avons voulu savoir. ... Accueillante, non, l'île ne l'est pas au premier abord. Pas de port pour les paquebots. Ses côtes la défendent, comme aux îles marquises ou dans les atolls de Polynésie hérissés de corail, on transborde au large sur les chaloupes des stromboliens. Le touriste n'y voit peut-être que du pittoresque, une petite aventure qu'il racontera avec complaisance. Mais si le stromboli n'accueille que les chaloupes et les voiliers, s'il tient à distance les steamers, ses concurrents aux feux domestiqués, c'est un peu comme s'il s'en méfiait, comme s'il redoutait qu'il ne lui enlève plus qu'il ne lui apporte. Comme une terre en deuil, le sol est noir partout. La sable des plages est faite de cendres et de lapillies ourlées de blanc. Au pied du stromboli, deux villages seulement, Gynostra, Stromboli et ses deux paroisses. Bourgades silencieuses où seul le triporteur est admis. Les maisons, ce sont des cubes blanchis à la chaux. L'influence arabe est visible. Terrasses à baies cintrées, Cours à murets, escaliers extérieurs. Le blanc ici, c'est la vie. Même le pavement des cours est passé à la chaux. Car dès que les maisons commencent à grisonner, c'est qu'elles meurent. Et les maisons abandonnées sont nombreuses. Il y a sur elles comme une malédiction dont on ne comprend pas tout de suite la cause. On pense bien sûr d'abord à la menace constante du volcan. Mais il doit y avoir autre chose.